et bien bonjour à tous c'est doc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du lp sur belay donc la dernière fois on a pu voir un peu des préparatifs aux combats que j'avais appelé ça bref ça a tapé voilà je vous le dis ça a tapé regardez 1,26 millions 1,260 000 pc un peu plus d'un million de pc c'est pas du tout ce qui était prévu c'est à dire que quand j'ai commencé à taper j'ai vu qu'il y avait plein de gens à mv et tout j'ai dit arrête toi si c'est mort je vais faire 500000 pc maintenant finalement je suis à 1,2 million alors il y a eu un peu de def il y n'est bien comme d'habitude ça a tapé dans les deux sens mais c'est c'est juste ouf quoi 1,2 millions de points de combat je suis assez content parce que du coup ça nous rapproche énormément de notre place enfin d'être bien classé dans les classements ce qu'on veut les 100 millions surtout ce que regarder si on regarde dans combattant on va directement voir directement les stats et trucs comme ça et apprendre à voir les rapports genre chill à la fin de l'épisode on regarde on est à 98,8 millions de points de combat c'est à dire qu'on est quasiment c'est à dire que c'est la prochaine fois je refais une op comme celle là au prochain épisode on peut avoir les 100 millions et on repassera dans le top 5 à part si tfh augmente depuis mais il n'augmente pas depuis un petit moment donc je ne sais pas trop mais voilà possiblement dès le prochain épisode on peut avoir les 100 millions c'est pas sûr en tout cas c'est pas le prochain ce sera celui d'après ça c'est quasiment sûr en termes de classement attaquant on va aller voir vite fait vous pouvez voir que je me rapproche aussi du coup j'ai doublé lieu de canadorienne qui était mes objectifs coucou d'ailleurs eux s'ils passent par ici et vous pouvez voir que bah on se rapproche finalement assez rapidement de morphos donc le top 20 à part Méloch qui va être un petit peu loin le top 20 est atteignable d'ici quelques épisodes aussi le prochain épisode si tout se passe bien on peut être un peu pro niveau de morphos celui d'après non deux après du coup ce serait Méloch on verra bien c'est pas pressé mais voilà techniquement on peut on peut passer dans le top 20 assez rapidement au niveau des remparts on peut voir que ça c'est une ville qui est en révolte un pouvoir qui a dix mille bateaux dans la ville d'ailleurs frais je les vire quoi que n'elle encore en révolte combien de temps onze minutes ouais bon bah voilà niveau des remparts du coup j'avais mis à jour les remparts à regarder donc ce qu'on a battu en tant qu'attaquant donc en vrai pas énormément de troupes mais c'est surtout là les 18000 et les vingt mille bateaux 38000 bateaux de pt surtout les 18000 trières ça fait plutôt plaisir on va pas se mentir qu'on va voir quand même un petit peu de troupes à quelques dizaines de milliers troupes tué mais c'est pas énorme mais perte pour voir que c'est de la bonne perte d'effort attaquante quand même une de rien 1500 catapultes 51000 bf de perdus d'ailleurs on vient de péter le score ça y est il vient de scorse par un zéro maintenant je crois que c'est le million les deux millions qu'on a dû dépasser je sais plus trop vaincu en tant que défense dans le poids je me suis fait quand même pas mal offre on peut voir que j'ai quand même pété notamment dix mille frondeurs etc ça fait plutôt plaisir 288 manticorps etc il faut savoir qu'en ce moment avec l'event on a le cercle d'invocation en ce moment je tourne l'épisode on est le 3 du coup les ennemis ont énormément de troupes mythiques donc quand ça me soulève avec ça mais bon c'est pas grave on s'adapte oh j'ai perdu une ville je vous raconte après c'est terrible et mes pertes en tant que défenseur voilà des pertes bien défensif quand même à quelques troupes off qui se sont fait sniper dans l'ordre d'idées c'est plutôt pas mal ouais j'ai perdu une ville les gars première ville je crois que je perds de l'année ça y est dionysos m'a pris ou on verra cette façon dans les rc en plus vous allez voir dionysos ailleurs bon là on l'a perdu je crois que ce mec il fait des rêves il a rêvé de moi je peux pas attendre je suis là dessus mais le gars j'ai l'impression il rêve de moi genre il appelait sa ville racanule après l'appeler racanular je sais pas quoi enfin et tous les jours il m'envoie des tremblements de terre des trucs et tout je me demande en règle à je vous dis entre nous dites le pas du haut mais je crois qu'il a mort voilà c'est dit c'est balancé j'ai l'impression qu'il a amoureux de moi vous savez j'arrive après une ville ça y est j'ai l'impression que il avait gagné la guerre quoi ils ont perdu mille villes au front ces derniers mois mais c'est pas grave ils en ont pris une allez me fait taper des grosses barres votre pote un bon on se retrouve au rapport ok donc on se retrouve avec le premier rapport donc ça y est ça commence les rapports donc c'était moi qui au fait d'aider d'ailleurs première attaque des remparts bien défoncé ça fait toujours plaisir on a 27 pages de rapports à regarder depuis la dernière fois en quatre jours et j'ai supprimé tous les rapports de défense et trucs à la con comme d'habitude donc voilà maintenant que j'ai trouvé le bouton ça va être beaucoup plus sympa notamment pour regarder ça alors vous pouvez voir qu'au début c'est souvent les mêmes villes que j'attaque on va regarder ça c'est une ville que j'ai fini par prendre au final de la garde de la fontaine d'ailleurs dionysos a regardé dionysos directement il commence à faire son circuit ah oui zbam alors attention zbam il a encore nommé ses villes bah hé en vrai les gars je crois que c'est carrément une secte qui est amoureuse de moi je sais plus moi je suis perdu il faudrait s'ils veulent ils peuvent me déclarer leur flirme il n'y a pas de souci ils peuvent me dire doc on est abonné on adore tes vidéos tu parles de nous souvent ça nous fait plaisir j'ai tapé le micro excusez moi il a appelé sa ville rascasse pas tombé alors la grande question qu'on se pose c'est que là c'est pas très clair en fait c'est rascasse pas ton quoi ton boule j'imagine ton ton b je sais pas si vous avez des idées n'hésitez pas ça ça m'intéresse one in or in et guillard complètement à l'ouest mi alors sticks était pas là j'en profite pour vous dire là je vais avancer pendant les rapports vous pouvez voir que je l'ai bien défoncé d'ailleurs mais sticks n'était pas présent en tout cas en début à propos d'avoir qu'il va me couler mes colos et tout alors comme d'hab j'ai perdu plein de colos c'est tout à fait normal en fait j'ai perdu des colos genre ça ce gars la ghost je l'ai attaqué parce qu'en gros il y a trop de gens mv du coup j'ai attaqué des gens un peu random dans le coin en tout cas en random dans la guerre voilà donc sticks était connecté à prix m'a coulé des colos comme d'habitude voilà je vous comme je vous dis à chaque fois en vrai les colos genre on s'en fout genre c'est pas très important des villes off j'en ai une centaine donc voilà d'ailleurs alors j'ai pris un choix un peu stratégique un peu différent j'en prudiais pour vous parler pendant que je suis en train de faire défiler les rapports évidemment j'ai fait un petit choix stratégique en ce moment c'est à dire que j'ai décidé en fait de donner une partie de mes villes en mer 69 qui sont proches de johnny's house pourquoi parce que d'ailleurs vous allez voir après on va voir les rapports bargeau en train de me récupérer qui est un monde de mon alliance mais en gros attendez il avait appelé comment lui c'est oui la chance ray thomas voilà ce qu'il croit qu'on veut lui prendre cette ville à chaque fois aux dents mais en fait on peut la prendre sa seule ville et demi de lille genre on en profite pour former les pc dessus mais du coup si vous voulez en fait mais johnny's house il a beaucoup plus de villes que moi d'un beaucoup plus d'offres et en gros ça me monopolise beaucoup de défense 69 qui n'est plus au front et ouais je me suis fait péter quelques bateaux voyez au passage en plus mais voilà une mode plus énorme en def qui n'est pas au front en vrai c'est pas hyper hyper cool enfin genre dans le sens où moi ça me fait pas mal de def permac je pourrais envoyer au front et du coup j'ai perdu une ville au front à cause de ça notamment du coup j'ai pris le choix de quitter un peu la 69 façon j'étais premier de la mer etc mais en vrai ça change rien genre on s'en fout façon on va arriver à un niveau alors j'en parlais l'autre fois que les gars mais genre je pense qu'on va arriver à un niveau bientôt où les mers seront mélangés les alliances seront mélangées tout parce que il ya tellement de moins en moins de joueurs sur belge on n'est plus que 600 joueurs les gens de belge savent que 600 joueurs ça a jamais été aussi aussi banalement sur belge oui dans sa façon ça ça fait que de descendre en continu mais genre 600 joueurs c'est quasiment rien sert qu'il ya une moyenne de si on compte que les 100 mers sont prises ça fait une moyenne de 6 joueurs par mers alors les 100 mers sont pas tout à fait prises il ya quelques mers où il reste il ya que quelques villes encore c'est pas tout à fait intéressant mais en moyenne c'est à dire que si on compte le continent principal enfin le gros tas le gros rond vous voyez sur grey police map quand vous allez par exemple sur grey police map je pense en toute honnêteté qu'on doit avoir une quinze vingtaine de joueurs grand maximum dans les mers les plus peuplées celles au bord du monde quoi tout simplement celle où on est actuellement plus ou moins d'ailleurs par exemple voilà 69 qui a des milliers de villes on doit être une dizaine de joueurs maximum et ça ça doit être une mer peuplée un genre dans le sens beaucoup de joueurs par contre vous êtes dans les mers du centre genre en 44 en 33 en 55 peut-être enfin voilà des chiffres comme ça grosso modo je suis sûr il ya de rappel une dizaine de joueurs qui ont vraiment des villes dans moins de dix joueurs qui ont vraiment des villes c'est à dire que des gens qui ont quatre villes on va pas les compter dans le tas mais voilà du coup je pense que de toute façon d'ici quelques mois quelques années genre les frontières qu'on a actuellement surbellé vont complètement changé parce que tout simplement on sera trop en fait on sera trop écarté regardez même les vf je vois les vf ils sont en train de tomber là les points des vf de emote que j'ai pris la dernière fois on avait parlé un petit peu pendant pendant l'épisode tout simplement voilà attendez regardez ça je l'ai bien il m'avait fait trop rire ce rapport les 640 cavaliers ils se sont fait massacrer c'est un carnage du coup là je vois les vf par exemple de mode que je disais elle c'est en train vraiment de tomber au niveau des points et en fait personne est aussi parce qu'on a même pu les slot en fait genre je pense sur bd pour pour tout ça pouvoir que racazi a l'air de la beaucoup l'intéressé ce que c'est quatre jours qu'il est dessus il a enfin réussi à mettre en révolte bon là visiblement allait bien d'ef on a peut-être qu'à terme il finira par l'apprendre en vrai genre où c'est moi je me prends pas trop la tête à perdre des villes comme ça en juste c'est chiant c'est pour ça que je quitte à son est ce que ça me prend de la def pour rien mais en vrai chez les cas des gens sur vos gré polis sort le dit comme ça mais genre quittez pas le jeu juste parce que vous avez perdu une ville concrètement des villes vous en avoir des centaines voire des milliers si vous jouez longtemps à gré polis actuellement oui j'ai 800 villes en vrai je perds une ville ça fait 0,03 un truc comme ça pour cent de mes villes voilà un petit conseil un petit titre que je vous donne franchement vous attachez pas à vos villes et tout je sais que souvent on fait ça quand on commence quand on commence à monder moi j'étais comme vous enfin comme vous alors si j'estime que vous êtes nouveau joueur mais quand je commence à monder et tout j'étais en mode ouais c'est ma vie numéro 1 ma vie numéro 2 etc je vous conseille pas de faire ça ce qu'après quand vous avez perdu les gars vous appellez pas être bien bon ça continue de taper tranquillement en tout cas pour l'instant vous avez beaucoup de sondages et toi j'ai perdu des bateaux ah oui dionysos je crois qu'ils n'étaient pas connectés je crois que c'était pour ça et finalement était connecté ça c'est un peu la mauvaise surprise du soir elle voulait je vous raconte un truc à ce soir je sais pas quoi manger j'ai faim déjà il est 19h34 j'ai déjà faim je pense je vais commander avec la avec la youtube money attendez ça me fait penser mais vraiment je vous dis c'est vraiment bizarre des fois de faire des vidéos comme ça je parle tout ça je sais pas quoi vous dire mais là j'ai quoi vous dire quand même le serveur minecraft vous savez que j'ai lancé un serveur minecraft il ya il y a longtemps déjà mais que là on a rendu public il ya quelques temps du coup on a créé un tipi en fait simplement pour le serveur minecraft voilà je vous le dis comme ça si on a qui veulent aller faire un tour sur le tipi c'est pas forcément que pour le serveur c'est aussi entre guillemets le tipi de la chaîne enfin c'est un peu un deux en un voilà donc si ça intéresse vous pouvez y aller voilà c'est je pense pas que je vous en reparlerai beaucoup dans les vidéos voire quasiment jamais en fait et voilà je le dis comme ça au cas où s'il y en a qui sont là et tout qui veulent aller faire un tour ça fera toujours plaisir n'hésitez pas à mettre votre pseudo par contre que je sache qui fait ce quoi quoi que je puisse vous remercier quand même voilà enfin bref reprenons nos moutons tranquillement vous pourrez que ça tape alors du coup oui je voulais vous dire aussi niveau des mv genre il y avait de la moitié des ennemis qui est en mv et c'était catastrophique en fait ah oui j'allais dire c'est moi qui ne suis pas tapé mais non non c'est moi qui ai tapé d'ailleurs truc de ouf c'est que alors c'est bien et c'est pas bien c'est que en gros si vous voulez j'ai attaqué là mais j'étais pas là le lendemain c'est à dire que là c'était le jour de trois le week-end de trois jours qu'on est début novembre quand vous verrez la vidéo et en gros ce qui se passe le samedi j'ai fait mon op et le dimanche j'étais pas là et je me suis dit le dimanche je vais me faire massacrer et en fait bon en vrai j'ai eu des attaques de johnny's aussi tout mais genre il n'y a pas eu grand chose je pensais franchement je pensais que j'étais mort le dimanche je me suis dit vas-y j'attaque le samedi et tout déjà le samedi aucun qui a riposté j'ai eu vraiment aucune riposte ça c'est moi qui me fais attaquer par contre cette fois j'ai vraiment eu aucune riposte sur je crois que j'ai tout supprimé non voyez il reste encore quelques rapports à la con sur mes villes j'étais vraiment très surpris par contre le dimanche quand en fait si vous voulez en plus j'étais en auvergne et tout genre oréito il m'a envoyé des messages j'étais en voie de j'ai mes vigiles qui sautent qu'est ce qui se passe et tout en vrai j'ai essayé de sauver les meubles mais vous savez genre repas de famille et tout genre clairement j'en avais rien à se couer de rien à se couer de grépo donc j'ai un peu sauvé les meubles dans le retour sur la voiture j'ai mis quelques millis des trucs comme ça mais vous allez voir ça n'a pas été une une très très grande réussite vous savez quoi on va commander uber en même temps ouais non mais carrément là je peux pas vous mettre mon écran ce qu'à mon adresse sur uber vous imaginez bien on va regarder un peu un peu ce qui se fait voir chez moi alors bon je regarde plus de juin je vous le défile les rapports mais je sais pas trop ce que je vous défile assister du sticks là c'est bien sticks j'ai pris un devis la sticks doit pas être bien en vrai un petit pizza de l'arté ouais mais sont chers on va regarder autre chose d'ailleurs si c'est des gens qui passent par là de uber ou je sais pas quoi si vous voulez me sponsoriser genre vraiment je demande même pas d'argent je demande juste de quoi d'avoir des sous là pour sur mon compte en fait j'enregistre vous mettez des sous sur mon compte voyez ça fera toujours plaisir d'ailleurs en parlant de sous j'en parle là mais maintenant je vais jouer avec le commandant et et la meuf non c'est pas la meuf c'est qui c'est commandant et le capitaine voilà c'est ça en gros je vais jouer avec eux donc si vous me donnez du gold grepolis n'hésitez pas buffalo et le toit buffalo les gars la semaine dernière ils ont fait un truc c'était un burger raclette acheter un burger raclette offert c'est vraiment pas mal en fait là il faut un truc gros voyez ça c'est dommage que je puisse pas vous partager mon écran de téléphone attendez attendez je vais faire du montage en vrai ah non mais non on voit la ville non désolé en vrai on voit la ville son nom des restos allez mettre la ville partout en fait non bah du coup je peux pas je peux vous partager ça c'est pas de bol c'est pas grave les trucs il ya des trucs de pizza vous savez un peu les pizzas dégueulasses là genre en vrai souvent c'est bien mais ils sont pas ils sont grosses mais souvent ils sont bien grâces quand même genre j'aime pas les pizzas qui sont non plus archi grasse qui dégoulinent de grave vous savez genre par exemple pizza hut je trouve ils ont des pizzas pas trop mal en vrai genre en plus c'est pas cher vous savez alors je sais pas c'est partout pareil mais à côté de chez moi le pizza hut le menu midi il est à 5 euros avec boisson et tout courte paille ça fait tellement temps j'ai pas mangé à courte paille en plus il faut en acheter un offert un burger traditionnel c'est ça qui est oui ah oui attendez je vous ai pas raconté pourquoi j'en suis là bon en gros si vous voulez à mon taf mais vraiment je raconte ma life on dirait je suis un story time ouais à mon taf en gros si vous voulez je prends le midi c'est une cantine si vous voulez et le soir pour le soir je prends un sandwich en plus à la cantine que je ramène chez moi le soir en fait voilà un peu pour la petite histoire mais des restos franchement ils me donnent bien envie en fait j'ai envie de manger un grec mais ils font pas des grecs ça c'est un grec ça oh my god ils font un grec à 20 balles ah ouais c'est la formule assiette royale ça rigole pas formule sandwich kebab à 9 euros 99 ça va aussi donc recueil moi je vous le dis et vous savez en plus je prends toujours des fast food genre sur uber je prends jamais vous savez il reste tout bien et tout c'est comme ça c'est la life bon attendez on reprendra uber juste après je regarde un petit peu les rapports c'est qu'on en est ouais bah oh 7000 celle là elle est sympa les croches l'est pas mal attaqué comme vide d'ailleurs pendant qu'on y est oh good euh drouche pardon excusez moi drouche qui regarde mes vidéos d'ailleurs coucou à toi drouche petite dédicace j'espère que tu vas bien et comme d'abord alors je dis à chaque fois mais c'est pas personnel quand j'attaque les gens parce que je vois par exemple j'en profite mais dioniso c'est tout j'ai l'impression que ça devient personnel en fait c'est quand même un peu problématique je me dis parce que ouais je sais pas c'est un jeu quoi enfin bon c'est pas bien grave alors uber et vraiment vous entendez de toute façon vous entendez clairement mon ventre faire du bruit non mais je crois que je vais prendre le même truc que d'habitude en plus j'ai déjà commandé cette semaine vous savez en plus pourquoi j'ai faim parce que là j'ai repris le sport parce que je commande tout le temps uber je mange toujours n'importe quoi oh regardez les petits manticorps c'est le plaisir et du coup j'ai l'impression que je vais grossir je grossis pas encore mais je me dis je vais finir par grossir un peu enfin ça se voit j'ai quand même un tout petit bourrelet mais ça va y'est pas comme celui de Raito non plus donc ça passe c'est vrai j'espère qu'il va regarder la vidéo ah je crois pas je ne crois pas je ne crois pas mince excusez moi je bouge mes jambes il y a pas trop de bruit pour vous ça ça a l'air bien ce resto sinon je vais me prendre un tacos 3 viandes en fait ça c'est une source sûre ça longtemps j'ai pas mangé de tacos d'ailleurs on avait ce midi à la cortine entreprise ils n'avaient pas l'air bons en fait on les a pris une fois c'était pas bon j'ai pas trop envie de retenter l'expérience j'ai vu quelqu'un au passage qui lançait des sagesses vous allez voir je vais me prendre un paquet de sagesses en vrai et à la fin ça va être Dédé qui va faire quoi là-bas Dédé par exemple il va m'en couler des bateaux-feux ah franchement on a coulé un paquet il a bien joué son coup voilà le tacos alors le tacos le tacos le tacos il y a quoi ? XL on prend XL ouais bah en vrai il n'y a pas grand mais what the fuck il n'y a que cordon bleu nuggets c'est falafel ça c'est des trucs portugais non falafel c'est des petites attendez ils n'ont pas un tacos bien genre ah ouais il y a des trucs comme ça les trucs genre déjà déjà prêt parce que des fois c'est meilleur en fait que leur tacos ceux qui proposent voilà voilà un raclette alpin raclette lardon frites sauce romagère cordon bleu ça c'est lourd les gars je vous rappelle que le tipeee est en description mais on n'est qu'à 14h08 là on dirait que je suis blasé mais en fait je suis grave content de vous montrer les rapports mais je ne suis pas blasé genre c'est juste que le problème de Grey Police c'est que ouais je pourrais mettre une musique et tout mais à la fois j'ai vu dans les stats en vrai il y a pas mal de gens qui ont regardé la vidéo en entière mais il y a quand même moins de gens qui regardent que quand je parle donc malheureusement il faut que je discute un peu alors peut-être qu'à un moment je vous mettrai quand même une petite musique parce que voilà mais vous savez quoi je vais finir de commander mon truc là et après je vous mets une petite musique alors attendez on va le prendre en XL l'alpin ouais c'est cher quand même ajouter au panier voir le panier commander j'avais des réducts mais ça c'est le problème aussi de sur un Uber si vous m'entendez quand on en parlait tout à l'heure genre vous mettez des réducts mais on peut jamais les gens les utiliser il faut acheter 25 euros là moi ça ne va pas ça ok bah écoutez je commande mon TACOS en XL là voilà livraison entre 20 et 30 minutes allez moi je mets une petite musique et on se retrouve bah après quand on change quand on passe à la contre-opée des ennemis alors ne quittez pas la vidéo parce que tout simplement là après on va avoir des rapports plus intéressants même où je suis un max de pessim là ça va être beaucoup de navires vous voyez qu'attaque donc après je vais faire des deuxièmes attaques etc mais c'est un peu moins important donc on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501